Le comité politique du PDC-RDA à l'heure du Grand Oral. Convoqué par son coordonnateur général, le ministre Alakouadou Rémi, les membres du comité politique ont assisté à deux grands exposés ce jeudi 14 octobre 2021. Une occasion pour les coordonnateurs délégués, les exposants, de présenter les documents stratégiques déclinant les plans d'action du comité politique par rapport au monde rural et aux élus du parti. Le ministre Alakouadou Rémi, coordonnateur général du comité politique, est revenu suivre ses présentations et a jugé la qualité du travail abattu. La mission du comité politique lui commande de veiller au bon positionnement du PDC-RDA à travers les zones géographiques, mais également aussi par rapport à certaines thématiques qui ont été identifiées au niveau de la décision portant création du comité politique. Et dans cette thématique, il y a le monde paysan, il y a également aussi les élus. Et il a été demandé à chaque responsable, à chaque coordonnateur général délégué en charge, au monde paysan, au coordonnateur général délégué en charge des élus, de produire un document de stratégie duquel pourrait tirer des plans d'action afin justement d'atteindre les objectifs à eux fixés par la décision portant création du comité politique. Donc, sur cette base-là, des documents de stratégie duquel ont été faits par rapport à des secteurs si constitués tels que le monde paysan, vous verrez que le document se divise en trois parties. La première partie, il y a la généralité sur cette thématique-là au niveau de la Côte d'Ivoire. La deuxième partie, qui est le rapport du PDCI à cette thématique, rapport historique du PDCI à cette thématique-là. Puis une troisième partie, qui nous dit quelles sont les actions à mener pour que les acteurs de cette thématique-là s'intéressent au PDCI. Donc, c'est un peu la charpente du document qui nous est proposé, qu'elle soit la thématique. Nous avons écouté aujourd'hui le coordonnateur général délégué en charge du monde paysan. Comme vous le savez, le PDCI a un rapport particulier à ce monde paysan, puisque le PDCI est issu du syndicat à l'école africaine. C'est ce qui fait que l'agriculture, et d'une manière générale, les activités de ce secteur ont été le fer de lance de la politique du PDCI depuis toujours. Je sais que vous vous souvenez du slogan, le succès de ce pays repose sur la difficulté. Donc, sous cette base, nous attendions beaucoup de cette présentation. Il faut dire que le coordonnateur général délégué en charge du monde paysan a fait une brillante présentation qui a été discutée ici, et je pense qu'il a tenu compte des observations que nous avions faites la dernière fois. Bien entendu, ce sont des documents qui ne sont pas statiques, ils sont dynamiques. ils se voulaient au fur et à mesure des informations et de la situation. Mais ce premier document nous permet d'engager des activités qui permettront donc au PDCI de s'affirmer par rapport à ces secteurs. Il y a des lois qui ont été faites, est-ce qu'elles sont pertinentes ? Il y a des situations sur le terrain, quelle est la position du PDCI ? Et quelles sont les positions que nous pourrions faire pour qu'à l'avenir, les choses puissent aller de mieux en mieux ? Donc ça, ça a été fait, et honnêtement, je pense que la plupart des nombres de comités ici, parce que tous étaient satisfaits à l'humanité, nous avons adopté ce document de stratégie. Ensuite, nous sommes passés au niveau des Unis. Ça a été le même exercice, et chacun de nous sait qu'un parti politique est jaugé à travers le nom des Unis. Mais encore faudrait-il que ces Unis-là aient un cadre qui leur permettent de mutualiser non seulement leurs expériences et leurs efforts pour justement faire en sorte qu'à une finie, leur nombre s'approche d'élection en élection. Il faut que nous ayons, à chacune des élections, quelques Unis en plus par rapport au nombre que nous avions par le passé. Cela ne peut se faire s'il n'y a pas une synergie d'algie, s'il n'y a pas à la base une stratégie qui a été pensée par rapport à cette thématique des Unis. Et c'est ce que le maire Jean-Marc Lassé, en tant que coordinateur général, délégué en charge des Unis, c'est cet exercice qu'il a fait ce matin. Lui également, aussi, son exercice a été apprécié. Nous l'avons adopté à l'unanimité. Donc, nous allons faire l'économie succincte de ce qu'ils vont faire. Également, ce document qui nous a été présenté, c'est un document qui doit être dynamique et qui doit être enrichi. Mais c'est déjà une base de travail. Et donc, déjà au niveau de la communauté politique, nous savons que par rapport aux Unis, voici les premières actions que nous devons mener. Par rapport au monde paysan, voici les premières activités que nous devons mener. Donc, prochainement, nous allons certainement accueillir celui de ce qu'il y a de la thématique en rapport avec le Juni, ensuite au développement humain, les femmes, les cadres du secteur économique. Quand nous aurons fini les fesses là, en parallèle, nous rencontrons les instances, comme pour le Royaume, quand il y a eu le comité d'un salle, nous avons eu les inspecteurs, nous allons également rencontrer les Juni, nous allons rencontrer les Unis, et ainsi de suite. C'est au vu de ce travail de pédagogie que nous aurons certainement terminé, j'espère, dans de bonnes conditions, que nous pourrions en un deuxième temps aller sur le terrain. Comme je vous l'ai dit, il faut encore que les personnes que nous y ont trouvé sur le terrain sachent pourquoi nous arrivons et qui nous sommes en tant que comité politique. C'est une nouvelle structure, il ne faut pas se recacher. Donc, il faut avoir l'humilité pour comprendre qu'il faudra un peu de temps aux militants, aux responsables du parti, pour appréhender, je dis bien appréhender la volonté de modernisation des partis initiés par le Président de l'Économie. Nous savons que cette volonté de modernisation est pertinente, parce que c'est dans l'heure du temps. Le Dr Bredonis Soumaïla, député, sur le maire Jammar Yassé, c'est vraiment un plaisir de vous faire l'économique du travail qui vient de vous exposer tout à l'heure. Mais, en attendant, je voudrais profiter de votre antenne pour les féliciter, pour la qualité du travail qu'ils ont présenté ce matin, travail qui a été apprécié par tout le comité politique. Mais je voudrais également remercier tous les cadres et toutes les équipes qu'ils ont mobilisés autour d'eux pour pouvoir aboutir à ce résultat. Équipes qui vont continuer à se mobiliser avec eux pour continuer ce travail qui, comme je l'ai dit, est un travail dynamique qui continuera à être enrichi au fur et à mesure des informations et du changement de contexte. Encore une fois, félicitations à cette personnalité et à leurs équipes. Le coordonnateur délégué Brédonis Soumaïla a fait la synthèse de la vision globale du PDC-RDA pour le monde rural qui demeure une priorité pour le parti. Le comité politique aura la conception de la politique du PDC-I pour se mettre à validation au président du parti. Dans ce cadre, nous nous sommes en charge du monde paysan et de la communauté et de la solidarité communautaire. Sur l'instruction du coordonnateur général, nous avons présenté un document pour analyser la vision du PDC-RDA et les actions stratégiques à mener. Ce document a été présenté pour la deuxième fois. Il vient d'être validé et concerne donc d'abord à donner la vision globale du PDC-RDA pour le monde rural et le monde paysan. Cette vision qui se conclut par le progrès pour tous et le bonheur pour chacun. Et comme vous savez, le PDC-RDA a toujours donné une première place au monde rural. le fondement de tout le développement du PDC-RDA et du pays a été fait à partir du monde rural. Donc nous avons développé cette vision et tous les partis politiques qui ont suivi ont eu plus ou moins cette volonté mais dans la mise en œuvre et c'est tout vu qu'il y a beaucoup d'iatus et le PDC-RDA apparaît donc comme le recours pour ce monde rural. Donc nous avons fait l'état des lieux et nous avons proposé plusieurs axes stratégiques pour redynamiser, pour dynamiser ce secteur et le remettre au cœur du développement de notre pays. En charge des élus, le coordonnateur délégué Jean-Marc Yassé a lui livré la stratégie d'approche de l'ensemble des élus du PDC-RDA en vue de leur mobilisation pour le parti. J'ai donné la stratégie comment j'allais pouvoir rencontrer les différents élus lorsque nous parlons des élus les sénateurs, les députés, les maires, les conseillers régionaux, les conseillers municipaux. Et je pense qu'ensemble nous saurons nous asseoir pour pouvoir faire vivre notre parti et mobiliser les uns et les autres avec la jeunesse aussi. La première étape, c'est que je vais commencer à rencontrer les différents têtes des élus. Je vous dis que c'est la coordination pour pouvoir discuter et échanger et ensemble mettre une stratégie pour pouvoir être sur le terrain. sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.